bonjour youtube comment ça va on se retrouve aujourd'hui dans une thématique que vous adorez sur ma chaîne youtube à savoir des astuces sur iphone et sachez d'ailleurs qu'à l'occasion de cette vidéo aujourd'hui je vais vous donner pas mal d'astuces d'accessibilité parce qu'en ce 3 décembre 2022 c'est la journée de l'accessibilité et pour apple c'est quelque chose de très important ça fait des années qu'ils mettent beaucoup de technologies en place et en oeuvre via leurs iphone apple watch ipad et mac pour justement l'accessibilité pour ceux qui peuvent avoir des déficiences visuelles auditives tactiles bref il ya beaucoup d'aides et d'astuces justement dans les iphone et pour tous ceux d'ailleurs qui voudrait pourquoi pas d'apprendre beaucoup plus il ya un lien déjà en description de la vidéo pour tout ce qui est accessibilité chez apple mais surtout vous avez des ateliers en apple store près de chez vous peut-être les tous des hâte apple où vous avez des cours d'une heure et demie justement dédié à tout cela si jamais vous êtes curieux et que vous voulez en apprendre beaucoup plus mais juste avant d'émarrer la vidéo petit hashtag ad vous le savez rhino shield grand partenaire de la chaîne youtube et bien après son black friday et son cyber mode et continuent de faire des offres justement pour les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas ils ont sorti récemment beaucoup de nouveaux produits on a enfin chez rhino shield des protections compatibles mac safe vous savez c'est ce petit rond avec cette petite barre au dos d'une coque par exemple qui rend compatible cette coque mac safe donc qui peut venir se charger plus rapidement sur un galet de recharge qui peut prendre en charge des accessoires typiquement le porte-carte ou pourquoi pas également des accessoires propres de rhino shield comme le grip oui ce petit grip si c'est un tout nouvel accessoire de rhino shield qui vient donc cémenter un mac safe à son iphone donc pratique parce qu'on n'a pas besoin de le coller et ensuite de voir le décoller en galérant un grip qui permet d'avoir une meilleure prise en main pour son iphone quand on va le tenir dans sa main ou alors également de pouvoir poser plus facilement son iphone sur une table et donc regarder pourquoi pas une vidéo le grip est entièrement personnalisable avec des motifs des couleurs et même des collaborations tout comme les protections de rhino shield qu'on peut retrouver par exemple avec les solides suites vous avez en ce moment même 20% de réduction pour la deuxième coque acheté chez rhino shield et vous avez en plus de ça 5% de réduction avec mon code jb22 comme toujours donc ça vous fait 25% de réduction c'est toujours ça de prix vous avez un lien en description de la vidéo astuce numéro 1 on commence directement dans le grand bain avec une astuce accessibilité est ce que vous connaissez accès guidé c'est la possibilité dans les réglages de pouvoir par exemple bloquer une application et de ne pas pouvoir en sortir et de choisir qu'est ce qu'on peut y faire et qu'est ce qu'on ne peut pas y faire cas concret qui va parler à tout le monde en soirée c'est ton téléphone qui met de la musique et tout le monde veut mettre de la musique et tout le monde donc avec ton téléphone va dans l'application musique pour mettre de la musique sauf que parfois certaines personnes font des blagues vont sur twitter facebook instagram et font des petits postes ou des petits stories comme ça ça c'est fini avec cette astuce accès guidé parce que par exemple tu vas avoir la possibilité de verrouiller l'application apple musique est justement ne pas pouvoir en sortir on se rend dans l'application de notre choix par exemple pour le coup apple musique on triple clic sur le bouton d'allumage ça nous ouvre ce petit sous menu on appuie sur accès guidé et là on a encore plus de possibilités c'est à dire par exemple entourer des zones dont on ne pourra pas cliquer dessus par exemple si votre iphone est vraiment l'iphone de la soirée pour mettre de la musique vous ne voulez pas que les gens aillent dans votre bibliothèque mais vous pouvez pourquoi pas entourer le bouton bibliothèque et du coup on ne pourra pas appuyer dessus vous pourrez également entourer le bouton centre de contrôle on ne pourra pas non plus appuyer dessus et si on va dans les options en bas à gauche on prend même bloquer le bouton latéral pour éteindre l'iphone les boutons du volume si vous voulez pas que quelqu'un monte trop fort le son d'un coup parce que c'est comme chez vous et qu'il ya des voisins et ensuite en appuyant sur démarrer on vous invite à mettre un code qui peut être différent du code de votre iphone et puis ensuite le tour joué si vous voulez sortir de l'application vous triple cliquez sur le bouton verrouiller vous mettez votre code et vous en sortirez ça franchement plutôt cool comme astuce deuxième astuce celle ci concerne ios 16 et les fonds d'écran vous le savez il ya eu beaucoup beaucoup de changements concernant les fonds d'écran et ios 16 en particulier qui nous permet de modifier beaucoup de choses d'ajouter des personnalisations des widgets de changer l'arrière-plan d'avoir un effet 3d bref c'est vraiment très cool pour les activer pour les changer soit ça se passe dans les réglages dont fond d'écran ou alors on reste appuyé sur le fond d'écran quand on est sur l'écran verrouillé et on a ensuite accès à sa galerie de fond d'écran on peut appuyer sur le petit plus on a tout un tas de possibilités déjà prédéfinies ou créées par apple on peut les prendre les modifier les personnaliser que ce soit celle avec les émojis que ce soit celle sur l'astronomie sur la météo mais surtout on va voir la possibilité par exemple si vous avez une photo lambda de votre bibliothèque de la mettre au fond d'écran et d'activer l'effet de profondeur qui va donc avec une photo totalement lambda et bien vous donner cette impression que votre image passe devant l'heure les informations et les widgets c'est juste beaucoup trop stylé ce n'est pas du tout limité uniquement aux photos en mode portrait c'est pour n'importe quelle photo dès que vous allez un peu l'orienter la positionner pour pas non plus cacher toute l'heure vous pouvez ensuite balayer et changer le fond d'écran ajouter du sépia un effet noir et blanc bref vous pouvez faire plein de choses également changer pas mal de couleurs avec une roue de couleurs vous pouvez changer l'heure rajouter le calendrier rajouter pas mal de widgets et si jamais vous avez une photo en mode portrait vous pouvez faire encore plus de choses puisque vous allez changer l'arrière-plan et pas votre photo principale du coup détaché avec le mode portrait et c'est juste beaucoup trop bien et dès qu'on a mis vraiment comme ça deux trois à quatre fonds d'écran c'est juste génial parce qu'on peut vraiment soutenir très facilement selon les moments de la journée de la soirée c'est juste trop cool troisième astuce toujours dans l'accessibilité le zoom c'est une astuce qui est connue quand même depuis quelques années puisque ça fait longtemps que ça existe mais j'ai découvert qu'elle pouvait servir à beaucoup plus de choses que juste avoir une loupe et zoomer dans du texte typiquement sur des photos quand on veut zoomer dans des photos on prend ses doigts et on zoom tout simplement comme depuis la nuit des temps sauf que là si on utilise la loupe on aurait une meilleure qualité donc oui pour tous ceux qui font des retouches photos et autres utiliser la loupe en double cliquant avec trois doigts sur l'écran c'est plus fin et on a une meilleure qualité et puis si on active l'option saisie intelligente quand vous allez saisir du texte et bien la loupe se mettra pas sur le texte mais juste au dessus pour justement avoir un effet loupe sur le texte que l'on est en train d'écrire pour pourquoi pas si on y voit vraiment pas grand chose y voir beaucoup mieux quatrième astuce celle ci elle est juste géniale il faut juste s'y pencher et ça peut mettre un peu de temps c'est sûr le mode de concentration le mode de concentration on le trouve dans les réglages il ya directement un onglet qui s'appelle concentration quand on clique dessus on a les concentrations qui sont déjà créés n'a pas beaucoup de base mais on peut en définir d'autres ce mode de concentration en fait est ultra pratique pourquoi parce qu'il va pouvoir définir les applications que vous allez avoir les notifications que vous allez recevoir celles qui sont acceptées ou non d'avoir un fond d'écran différent d'avoir plein d'interactions différentes et c'est juste beaucoup trop bien il faut juste prendre le temps de le créer et de le configurer quand on appuie sur le petit plus on nous demande l'activité qu'on a envie de créer nous on va faire une activité personnalisée je vais l'appeler tournage parce que oui quand je tourne j'ai pas non plus envie d'être dérangé on peut choisir un logo de mon côté je prends le logo avec un écran et ensuite ça va nous indiquer tout ce qu'on va pouvoir faire donc masquer les notifications indésirables informer nos amis qu'on est justement dans un mode particulier ou encore activer un écran d'accueil précis quand on va donc dans l'interface on est amené à choisir par exemple les personnes qui seront aptes à nous contacter et les personnes dont on ne veut pas de notification ensuite on peut choisir les applications à celle qui ne nous en enverront pas ou soit celle qui nous en enverront appareil vous faites votre choix vous cliquez sur celle que vous voulez celle que vous ne voulez pas vous pouvez personnaliser bien entendu les écrans d'accueil soit l'écran verrouillé soit l'écran de votre iphone à l'intérieur voire même l'écran de votre apple watch et pareil là il faut prendre le temps de le faire mais si vous appuyez par exemple sur l'écran verrouillé vous pouvez choisir votre fond d'écran selon votre mode de concentration ensuite vous pouvez choisir une page d'accueil précise que vous allez avoir quand vous êtes dans ce fameux mode la première la deuxième la troisième vous pouvez définir un programme soit le week-end soit à partir d'une certaine heure le soir quand vous faites bien tout ça ça vous prend peut-être 20 minutes à la fin vous vous retrouvez avec un iphone totalement différent selon ce que vous allez faire pour faire du sport pour travailler pour être en famille bref c'est vraiment cool astuce numéro 5 on retourne dans la partie accessibilité et oui on en parle beaucoup dans cette vidéo petite astuce mais très sympathique est-ce que vous saviez que vous pouviez faire de la recopie vidéo de l'écran de votre apple watch sur votre iphone directement ça se passe dans l'accessibilité de votre iphone vous descendez un peu il ya marqué recopie de l'apple watch et directement quand on active eh bien on a l'écran de son apple watch qui arrive sur son iphone juste trop pratique pour quand vous faites des tutoriels ou quand vous voulez faire des démonstrations à la place de toujours montrer l'écran de votre apple watch vous montrer l'écran de votre iphone astuce numéro 6 celle et celui-ci beaucoup la connaissent mais je préfère quand même la redire c'est qu'on a la possibilité de poser son iphone par exemple dans une pièce et d'écouter ce qui se passe avec ses airpods pratique par exemple pour une réunion s'il ya beaucoup trop de bruit vous mettez votre iphone à côté de la personne qui parle et vous pourrez entendre facilement que ça se passe où ça se passe dans le centre de contrôle on descend et on active la commande audition et du coup quand vos airpods se rendent dans vos oreilles vous allez dans le centre de contrôle vous appuyez sur le logo audition et vous allez directement pouvoir entendre ce qu'il se passe dans vos airpods via le micro de votre iphone astuce numéro 7 on revient encore une fois oui on fait un peu un va et vient sur la partie personnalisation des fonds d'écran on a la possibilité de pouvoir changer de fonds d'écran dès qu'on allume l'iphone à une heure précise ou dès qu'on touche l'iphone pour ce faire ça va se repasser dans la partie fonds d'écran on appuie sur le petit plus et si on regarde bien tout le temps il ya marqué photo aléatoire et si on clique dessus et bien l'iphone va nous proposer des photos aléatoires soit de personnes de nature ou de ville on choisit la fréquence de changement toutes les heures au verrouillage en touchant l'écran tous les jours on peut choisir le nombre de personnes les personnes en particulier qui seront affichées à l'écran soit on utilise les photos recommandées par apple ou alors nous mêmes choisir des photos et tous les jours se lever avec une photo différente de son conjoint sa conjointe ses enfants son animal ou pourquoi pas son patron je rigole et enfin astuce bonus oui on ne l'oublie jamais celle ci ne concerne pas les iphone 14 ou 14 plus mais uniquement les iphone 14 pro et 14 pro max elle concerne la dynamic island est ce que vous savez qu'on a la possibilité sur dynamic island quand on swipe dessus vers l'intérieur de l'enlever justement si vous êtes en train d'écouter de la musique d'avoir un minuteur d'enlever cette interface en temps réel et donc de retrouver la dynamic island comme s'il n'y avait rien ça permet également de pouvoir switcher si par exemple vous avez deux dynamic island en même temps de passer du petit cercle au grand cercle et inversement donc voilà toutes ces petites astuces concernant l'accessibilité les fonds d'écran et plein de petites choses comme ça très très cool sur ces iphone si vous avez la moindre question n'hésitez pas les commentaires sont là gros pouces bleus dans la part des pouces bleus je vous rappelle que j'ai fait beaucoup beaucoup d'autres vidéos sur des astuces d'iOS depuis iOS 11 je crois bien donc il y a pas mal d'années normalement les astuces d'iOS 11 sont toujours valides aujourd'hui prenez soin de vous à très vite bye bye